Musique Une fois de plus, la journée a été une de ces journées qui rentrent dans la grande histoire de la France. Pour l'anniversaire de la loi de 1905 qui a établi la séparation des églises et de l'État, le peuple français a manifesté pour la séparation du fric et de l'État. Cela signifie que quatre jours de martèlement pour essayer de provoquer par l'intimidation, la peur, la rumeur, le recul du mouvement. Après nous avoir appelé tous à venir faire les chien-gardes de l'ordre établi en lançant d'improbables appels au calme dont un peuple conscient, politisé, adulte n'a que faire quand il envisage des questions et des actions aussi sérieuses que celles qu'il accomplit. Après tout ce temps, pour finir, la mobilisation a été ce samedi plus puissante qu'elle n'avait été le samedi précédent. Le premier mot qui vient donc à l'esprit s'adressant aux Gilets jaunes, c'est un immense... Merci ! Merci d'avoir réveillé la dignité du peuple français. Merci d'avoir mis un terme à un cycle qui semblait si long et pour ainsi dire interminable de résignation, d'isolement, de souffrances nuées. Merci d'avoir rétabli tranquillement, avec force, le droit des plus humbles, des opprimés, des exploités, à remontrer le bout de leur nez, leur humour, leur sarcasme, leur mépris pour les tout-puissants, quoi qu'ils disent et quoi qu'ils fassent. Votre devoir à tous, mes chers insoumis, comme aux membres de mon groupe parlementaire, est d'être dans et avec le peuple. Vous ne soutenez pas le mouvement des Gilets jaunes, vous en êtes membre, vous en êtes partie prenante, car le mot insoumis est tout entier résumé par la situation que nous avons sous les yeux. Je parle de jours heureux comme ceux qui, en pleine guerre, rêvaient des jours heureux qui se dessinaient du fait même de l'immense participation populaire à la résistance de la patrie contre l'occupant. Je ne fais pas de mauvaise comparaison, je veux parler de cette certitude du bonheur qui naît en soi. Lorsqu'on a le sentiment d'être lié à tous les autres par l'action, la clarté des vues et l'avancée solidaire dans le combat. C'est ce bonheur qui s'empare de nous quand nous voyons ce qui se passe et tant de gens se mettre en mouvement dont certains pensaient que plus jamais ils ne se mêleraient de rien. Je dis certains pensaient et d'autres espéraient que plus jamais ils ne se mêlent de rien, peine perdue. Ceci porte un nom, ce n'est pas un événement comme les autres et c'est pourquoi tant d'observateurs, tant de commentateurs ont tant de mal à le mettre dans une case. Non, ceci n'est pas un avatar de la politique traditionnelle. Ce qui est commencé sous nos yeux, c'est une révolution citoyenne telle que nous la décrivons dans l'ère du peuple. Parce que l'ère du peuple est commencée en France et que le monde entier peut le voir. Une révolution parce qu'elle remet en cause la hiérarchie des normes, les priorités. Une révolution parce qu'elle interpelle tout le fonctionnement des institutions et de la démocratie à cette heure. Elle est citoyenne parce que son objectif est avant toute chose la récupération du pouvoir du plus grand nombre sur lui-même, à commencer par le pouvoir sur sa propre vie. Ils sont convertis. Parce qu'un jour je finirai bien par gagner l'élection générale, donc comme je vais en mettre partout, ils seraient les premiers à savoir comment ça marche. Ils ont Mélenchon avait raison avant tout le monde. Non, non, non. Des moulins, des moulins. Parce que c'est une révolution citoyenne. Il est essentiel qu'elle n'appartienne à personne. Il est essentiel qu'elle s'appartienne à elle-même. Toute appropriation politique serait un rabougrissement. Non pas parce que la politique rabougrit, ce n'est pas vrai. La politique grandit quand c'est de la politique. Mais parce que cela ramènerait dans les frontières de tel ou tel espace politique. Et un processus de révolution citoyenne à l'ère du peuple doit embraser le peuple tout entier, quelles que soient ses convictions, quelles que soient son genre, quelles que soient sa condition, dans une interpellation commune de ce qui est bon pour tous. Car le peuple a pour mot d'ordre l'intérêt général, tandis que les riches et les puissants ont l'intérêt particulier comme visé. Voilà pourquoi eux peuvent s'enfermer et pas nous. Tous ceux qui se sont mis en mouvement ont bien compris de quoi ils retournaient. Ils ont compris nonobstant les campagnes de culpabilisation qui étaient faites contre eux. Qu'il y avait un lien entre les fins du mois improbables et la fin du monde probable. Que c'étaient les mêmes responsables et que par conséquent c'était le même combat. Oh, c'est pire que tout d'avoir vu les importants jouer la comédie de la taxe écologique. Pour une taxe qui n'avait rien d'écologique puisqu'à peine 19% de son montant est affecté à des opérations de transition écologique. Mais surtout qui a pu conduire des gens qui n'en peuvent mais écoutent ce qu'on leur dit et tâchent de penser d'une manière ouverte et intelligente. Comme j'ai vu cette personne à la télévision, cette femme avec un enfant sur les bras, qui donc sait mieux qu'une autre, ce qu'il en coûte qu'une planète détruite, une nourriture insupportable. Et qui disait, ah mais nous l'écologie on est d'accord, mais on ne peut pas se la payer. Eh bien, ceux qui sont responsables d'une pensée pareille, sont ceux qui ont voulu faire croire pendant des semaines, qui ont taxé pour des raisons écologiques. Et qui prétendaient ne pas vouloir changer de cap au nom de l'intérêt futur de la planète et qui en une nuit et en quelques secondes ont changé d'avis sans autre explication. Mais le mal a-t-il été fait ? Non. Nous gardons la conviction que la masse du peuple français et de tous ceux qui sont en mouvement ont bien compris qu'il n'y a pas d'alternative au changement radical de civilisation auquel il faut procéder. compte tenu de la nécessité de sauver l'unique écosystème compatible avec la vie humaine. Et que précisément pour le faire, il faut en finir avec le régime parasitaire de l'oligarchie financière qui met ses objectifs particuliers au-dessus de tout objectif d'intérêt général. Qui n'investit pas, qui se gave quand on lui fait cadeau d'impôts et qui continue sans cesse à ne penser à rien d'autre qu'à elle-même, sans se soucier de ce bien commun qui est dorénavant l'apanage du peuple tout entier et de sa révolution citoyenne. Insoumise, impliquez-vous ! Voici un grand moment de l'histoire et qu'il soit permis à un homme qui en a vécu quelques-uns de vous dire que des événements de cette ampleur, on en voit un, on en voit deux au maximum dans une vie à portée de regard humain. Il est rare d'assister à de tels soulèvements populaires aussi cohérents, aussi conscients, aussi déterminés que celui que nous avons sous les yeux, qui dès lors franchit une étape après l'autre de ce que l'expérience nous a permis d'anticiper. Nous voici dans le moment destituant où le peuple tout entier dit, redit, formule par l'humour, par la revendication ce qu'il a compris. Ce système est à bout de souple, regardez devant vous. Se refermer ces trois décennies terrifiantes de néolibéralisme triomphant où, fascinés, impressionnés, subjugués, les gens avaient fini par croire que c'était la fin de l'histoire et qu'il n'y avait au fond rien d'autre de plus intéressant, de plus dynamique, de plus organisateur et de plus structurant que le marché, qui croyait que la combinaison des intérêts particuliers finirait par faire un intérêt général. Cela maintenant s'achève sur les pavés de Paris, sur les pavés de toutes les villes de France de la plus modeste, je veux dire de celle qui est la moins nombreuse à la plus nombreuse. Partout, d'une manière ou d'une autre, le mouvement des gilets jaunes a sonné le début d'une ère nouvelle, celle du peuple redevenant souverain. Mais quand je dis le peuple, évidemment le mot n'a pas le même sens qu'il avait au 18ème, au 19ème ou même au 20ème siècle. Il s'agit de cette masse humaine immense, qui a triplé depuis ma naissance, et que voici rendu à 7 milliards d'êtres humains, rassemblés dans d'immenses ensembles, interconnectés, où chaque personne, quelle que soit sa position dans l'espace et dans la géographie, est interdépendante de millions d'autres. C'est la période où pour produire et reproduire son existence, il faut accéder au réseau de la société. Réseau d'éducation, réseau de santé, réseau d'électricité, réseau d'eau potable. Et où pour mener cette lutte, il faut soi-même se constituer en réseau. Voici donc, sous sa forme la plus moderne, dans une des plus grandes démocraties du monde, dans une des principales puissances économiques du monde, que surgit pour la première fois, dans cette forme si pure, imprégnée des succès auparavant, des révolutions citoyennes de l'Amérique latine et du Maghreb. Voici que surgit cette révolution citoyenne en tant que mouvement en réseau, pour s'emparer des réseaux collectifs qui permettent notre vie de tous les jours. Et il est donc normal et spectaculaire que cela ait commencé d'abord par la partie de la population la plus déshéritée, la plus éloignée de tout au sens physique comme au sens social du terme. Il n'est pas étonnant que le mouvement ait été d'abord si loin, si profondément, si enraciné, d'abord dans l'île de la Réunion, peut-être parce que c'est une île, mais certainement pas parce que ce sont des Réunionnais et l'Océan Indien, mais pour la raison que c'est une population dont 48% des membres vivent en dessous du seuil de pauvreté, parce que c'est une population qui vit avec des fournitures qui coûtent 28% plus cher là-bas qu'ici, parce que c'est un endroit où 61% de la jeunesse n'a aucune perspective professionnelle. Et c'est aussi pourquoi, aussi bien quand on l'examine comme je viens de le faire du point de vue géographique, qu'on le regarde ensuite du point de vue des composantes profondes du peuple lui-même. Ce mouvement a une caractéristique frappante, évidente, qui saute aux yeux quand on a un peu de connaissance des mouvements populaires de masse. quelque chose d'absolument nouveau. Il y a des milliers et des milliers de femmes qui sont impliquées dans la lutte. Or, ce n'est ni leur genre, ni leur sexe qui les y précipite, mais la condition sociale particulière des femmes qui sont pour l'essentiel enfermées dans des logiques de survie. Et ceci explique la puissance et la profondeur du mouvement. Souvenez-vous en puissant, toutes les révolutions ont d'abord commencé par des mobilisations de femmes. La grande révolution de 1917, trois jours de manifestations féminines. La grande révolution de 1789, ce sont les femmes qui font la bascule en allant récupérer la personne et le corps sacré du roi pour le ramener à Paris. La commune de Paris, ce sont les femmes sous les ordres du bataillon féminin que commandait Louise Michel, qui s'emparent des canons à Montmartre et les ramène au peuple. Vous êtes perdus tant que les femmes y sont et dès qu'elles y sont, parce qu'elles représentent 60% des emplois à temps partiel, 80% des CDD, parce qu'elles sont payées 15% de moins que les hommes, alors que leurs charges sont souvent plus lourdes, parce qu'elles travaillent gratuitement à partir du 6 novembre. Ce sont donc les composantes les plus humiliées, les plus enfermées, qui se sont mises en mouvement, les premières et les plus déterminées. Et quand on a vu commencer la mobilisation des lycéens, et bien là encore on a vu une différence substantielle avec ceux qui s'observaient dans le passé. Ce n'était plus, ce ne sont plus les mêmes lycées. J'ai noté que c'était d'abord les lycées professionnels, la jeunesse de France qui se prépare au travail par son apprentissage, par son éducation. 50% des jeunes du pays niés, oubliés, abandonnés régulièrement du commentaire et de l'observation. Voilà pourquoi ce mouvement, pour qu'il ait cette force, pour que, comme je l'ai dit, des gens déjà si pauvres s'exposent à la lutte, pour que des femmes déjà si enfermées dans des logiques de survie considèrent que la lutte fait partie de la survie, pour que des jeunes qui jusque-là avaient été niés dans leur identité se mettent en mouvement. C'est que quelque chose de terrible et de profond s'est accumulé pendant l'ère du mensonge. J'appelle l'ère du mensonge cette période où les pouvoirs publics n'ont eu de cesse de mentir continuellement, d'utiliser des mots pour les pervertir, de dire que ceux qui avaient dit non au référendum de 2005 en réalité voulaient dire oui, et ainsi de suite tant et tant de fois Sarkozy, Hollande et le dernier en date qui est arrivé après tous les autres, et qui aurait dû se méfier de la force déflagratrice du mensonge dans les esprits, lui qui lui-même avait compris qu'il était là comme il l'a dit par effraction, après avoir commis selon ses propres termes un hold-up, celui-là aurait dû savoir que si les français avaient rejeté tous les pouvoirs précédents, les ont décriés, méprisés, ce n'est pas parce qu'ils avaient des aversions personnelles contre telle ou telle, mais parce qu'ils ne voulaient plus de la politique. Ils ne voulaient plus de la destruction des services publics, ils en ont par-dessus la tête de ces soi-disant énergies que l'on va libérer en abolissant une après l'autre toutes les règles du jeu, le code du travail, les droits protecteurs, parce qu'ils en ont assez sales menteurs de nous avoir dit que vos lois protégées quand elles opprimaient, et tous ceux qui, dorénavant, en entrant dans la lutte, les accompagnent, jeunes gens, travailleurs des services publics, routiers, etc., sont les héritiers de cette immense colère accumulée. C'est la colère des arracheurs de chemises d'Air France, la colère des comptis, la colère du peuple, qui jamais n'a été écoutée, jamais n'a été considérée, et dont vous pensiez puissant, vous débarrasser une fois de plus en les insultant et en les culpabilisant. C'est une caractéristique des grands embrasements populaires collectifs que ceux qui viennent d'abord dans un sentiment de ras-le-bol se mettent à y réfléchir plus profondément, échangent les uns avec les autres, parlent, regardent, écoutent, et se disent « Mais la taxe, c'est un aspect du problème, il y a d'autres aspects, et d'abord, comment ça se fait que quelqu'un puisse décider d'une chose pareille ? » Et ils interpellent les structures de la démocratie. On nous avait assez dit « Ah, ça n'intéresse personne ! » « Ah bon ? » Ça en a en tout cas intéressé au moins 7 millions qui ont voté avec nous pour la 6ème République et la Constituante. Mais ce travail qui a été fait, ce travail qui a été fait quand nous avons fait cette campagne, où l'on ne s'est pas occupé de chanter les merveilles de mon âge, de mon tour de taille, de ma manière d'aller et venir, mais où on a été sur un programme. Eh bien ce travail-là, mes très chers, ce travail que vous avez fait tous, eh bien c'est maintenant qu'ils l'aiment. Car voici des millions de gens qui se disent « Moi j'ai voté pour la Constituante, eh bien je voudrais qu'elle ait lieu ! » « Moi j'ai voté pour les référendums révocatoires, eh bien je voudrais qu'on le fasse ! » Alors, où sont passés les moqueurs, les rieurs ? Comment fait-on pour se débarrasser d'un élu quand on n'en veut plus, pour des raisons qui vous appartiennent sinon par un référendum révocatoire ? Eh bien quand il n'y a pas de référendum révocatoire possible, eh bien on va dans la rue et on manifeste et une semaine et encore une autre et encore une autre. Voilà, c'est ce qu'ont dit les gens. Moi j'ai été parmi les premiers surpris quand j'ai vu apparaître quelqu'un sur un plateau qui commence à expliquer « Oh, il y en a marre, il faut passer une 6ème République ! » Enfin, les gens importants se sont vite rassurés, parce que Mme Le Pen n'est pas si derrière hier, il faut dire « Ah non, 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 ça c'est très malvenu, pas de 6ème République ! » Elle était déjà contre l'augmentation du SMIC que justement les gens réclament, etc. etc. Et après ça, on entend dire que c'est un mouvement qui appartiendrait politiquement à l'extrême droite. Je me demande bien pourquoi, sachant qu'aucun des mots d'ordre ne correspond à ce qu'ils réclament d'habitude, mais j'observe que nous avons, c'est pas moi, c'est un journal qui en a fait le bilan, les trois quarts des revendications présentées par les Gilets jaunes sont également dans notre programme, c'est pourquoi nous n'avons aucune difficulté à en être membres. Nous avons toujours dit que nous n'avons l'intention de récupérer rien ni personne, nous ne donnons pas de consignes et quand on nous demande d'en donner, nous refusons de le faire, y compris les consignes d'appel au calme. Notre but n'est pas de récupérer. Notre but n'est pas de récupérer, c'est d'être récupéré. Et j'ai l'honneur de vous dire que c'est fait. Les gens ont parlé et ils se sont dit « Mais si on ne fait pas la taxe, combien ça coûte ? 3 milliards ! » Mais qui êtes-vous puissant et important pour croire que nous, eux, ne vont pas se rendre compte que 3 milliards, c'est le cadeau qui a été fait avec l'impôt sur la fortune ? Alors vous vous étonnez que les gens disent « Rétablissez l'impôt sur la fortune ». Bah non ! C'est vous qui leur avez dit sans arrêt qu'il fallait que les comptes soient en ordre. S'il y a donc 3 milliards qui ne viendront pas de la poche des braves gens, qui n'en ont pas les moyens, c'est qu'il faut aller les demander à ceux qui les ont et qui n'en ont pas besoin, c'est-à-dire les riches. Et tout le monde a compris ça. D'autant que ISS, ça veut dire « impôt de solidarité sur la fortune ». Et bien c'est le moment d'être solidaire. Ce n'est pas un impôt de jalousie ou un impôt d'égoïde ou un impôt d'envie. Non ! C'est un impôt de solidarité, c'est écrit dessus. Et que ces messieurs-dames comptaient passer au mois de janvier à l'Assemblée nationale une réforme constitutionnelle pour augmenter les pouvoirs de qui ? De celui dont tout le monde crie dans la rue, qui s'en aille, on ne peut plus le voir, c'est-à-dire le président de la République. Et que les mêmes avaient l'intention de faire passer une réforme des retraites, comme d'habitude, réputée juste, honnête, c'est-à-dire une véritable escroquerie, qui déleste les gens du travail qu'ils ont fait et leur enlève les avantages qu'ils croyaient avoir acquis. C'est pourquoi je pense que plus aucune des conditions n'est réunie pour que ceux qu'ils avaient prévu de faire trop bien puissent continuer à se faire. Et ça, n'importe qui qui a une réflexion sur la vie politique normale d'un pays le sait. Les gens ont l'intention de voir leurs idées politiques déboucher. Et ils vont s'en donner les moyens. De cela, nous sommes tous certains. Et quand les belles âmes sont arrivées, ce fut non pour dire les revendications sont fondées. En effet, le SMIC doit être augmenté. En effet, l'impôt sur la fortune doit être rétabli. Non, non, ce n'est pas ça qu'ils ont dit. Ils ont commencé une puissante méditation sur le sens des événements, qui naturellement discrédite tous ceux qui ont milité pour qu'ils adviennent. Ça ne compte pour rien. Et pour terminer, on donnait la consigne. Restez calmes. Ah, c'est une belle cause, mais comme elle est mal servie. Nous, les Insoumis, soit par philosophie personnelle, il y a des personnes parmi nous qui sont deux philosophies non violentes, c'est-à-dire qui considèrent fondamentalement la non-violence et la voix d'une nouvelle forme de relation entre les êtres humains. Et puis il y a aussi, on peut les applaudir parce que ça se respecte, et puis il y a ceux qui considèrent d'un point de vue stratégique et tactique que la violence est une impasse. Nous en faisons partie. Les hommes et les femmes de ma génération, qui ont pris fête et cause, il y a quelques décennies de cela, pour les luttes qui se menaient et qui étaient des luttes armées, ont eu le temps d'en faire le bilan et de s'apercevoir qu'à leur terme, seuls les meilleurs étaient morts. Je veux dire les plus allants, les plus ardents, les plus militants, les plus conscients, et ils n'ont jamais cessé de nous manquer depuis. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.